Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement la terminaison ANT, c'est-à-dire quand est-elle invariable, ANT, ou quand doit-on l'accorder, ANT, ANTS, ANTE, ou ANTES. Donc première partie, en bleu, une petite partie théorique. Donc très rapidement, il faut savoir que la terminaison qui s'accorde, ANT avec un SE ou ES, correspond en fait à l'adjectif verbal. Donc, on accorde dans ce cas-là. En revanche, la terminaison invariable, ANT, elle correspond au participe présent, donc du verbe conjugué, et cela signifie qu'on n'accorde pas. Donc maintenant, quels sont les trucs et astuces pour savoir comment orthographier correctement cette terminaison ? Eh bien, lorsqu'on peut remplacer le mot concerné par un adjectif qualificatif ou lorsqu'on peut mettre ce mot au féminin, ça signifie qu'on a affaire à un adjectif verbal et auquel cas, on accorde. En revanche, quand on peut précéder le mot concerné par AN, ou alors quand on peut le mettre à la forme négative, mais en tout cas, quand on ne peut pas le remplacer par un adjectif qualificatif ou le mettre au féminin, on a alors affaire au participe présent, et dans ce cas, on n'accorde pas. Donc maintenant, mettons en application tout cela à l'occasion des dix exemples très simples, les dix exemples suivants. Donc allons-y. Premier cas. En vous souhaitant bonne réception. En vous souhaitant bonne réception. Eh bien, on voit qu'on a le AN ici, qui est là. Maintenant, mettons-le à la forme négative. En ne vous souhaitant pas bonne réception, c'est tout à fait correct. En revanche, on voit aussi qu'on ne peut pas le remplacer par un adjectif qualificatif ou le mettre au féminin. Par conséquent, on a affaire au participe présent. Donc, en vous souhaitant ANT. C'est invariable. Nous transportons les paquets, exemple 2, nous transportons les paquets lourds et encombrants. Peut-on le remplacer par un adjectif qualificatif ? Nous transportons les paquets lourds et volumineux. Oui, c'est tout à fait correct. Donc cela veut dire qu'on a affaire à l'adjectif verbal et auquel cas, on accorde. Donc, ANTS. Les paquets lourds et encombrants. Troisième exemple. Nos stocks ne sont pas suffisants pour assurer votre approvisionnement. Nos stocks ne sont pas... Alors, essayons de le remplacer par un adjectif qualificatif. Nos stocks ne sont pas disponibles, par exemple, pour assurer votre approvisionnement. C'est tout à fait correct. Donc, à ce moment-là, cela signifie qu'on a affaire à l'adjectif verbal. Et donc, on accorde suffisant à ANTS. Quatrième exemple. Nous avons jugé ces documents particulièrement intéressants. Essayons de le remplacer par un adjectif qualificatif. C'est toujours le premier réflexe qu'on doit avoir. Nous avons jugé ces documents particulièrement appréciables. Voilà. Effectivement, cela fonctionne. Donc, on a bien affaire à l'adjectif qualificatif, ce qui signifie qu'intéressant est un adjectif verbal. Donc, on accorde. Nous avons jugé ces documents masculins pluriels. Donc, particulièrement intéressants. Intéressant ANTS. Cinquième exemple. Nous avons apprécié votre lettre, nous proposant votre assistance. Nous avons apprécié votre lettre. Alors, on sent qu'on a du mal à le remplacer par un adjectif qualificatif. On part le mettre au féminin. Donc, essayons de le mettre, par exemple, à la forme négative. Parce que mettre « en » dans cette phrase apparaît difficile. Donc, allons-y. Passons à la forme négative. Nous avons apprécié votre lettre, ne nous proposant pas votre assistance. Oui, c'est effectivement correct. Et on voit, effectivement, qu'on ne peut pas le remplacer par un adjectif qualificatif. Donc, on a affaire ici au participe présent. Donc, invariable ANT. Sixième exemple. Les postes suivants sont vacants dans notre entreprise. Alors, essayons de remplacer ces mots par des adjectifs qualificatifs. Les postes libres sont disponibles dans notre entreprise. Effectivement, la phrase reste correcte. Donc, les postes masculins pluriels. Donc, suivant ANTS. Sont vacants. ANTS aussi. On a affaire à deux adjectifs verbaux. Septième exemple. Concernant la réunion. Je n'ai pas d'avis. Concernant la réunion. Bon, il apparaît difficile de remplacer ça par un adjectif qualificatif. On essaye la forme négative. Ne concernant pas la réunion. Je n'ai pas d'avis. Oui, c'est correct. Donc, ici, c'est un participe présent. ANT, invariable. Huitième exemple. Il lui appartient, le cas échéant, de me contacter. Même chose. Forme négative. Il lui appartient, le cas n'échéant pas, de me contacter. Donc, on a affaire, ici, à un participe présent. ANT. Neuvième exemple. Nous vous serions reconnaissant d'accepter. Donc, réflexe, on va voir. On sent que c'est possible de remplacer par un adjectif qualificatif. Nous serions redevables, par exemple, d'accepter. Donc, nous, première personne du pluriel. Donc, reconnaissant. ANT, c'est un adjectif verbal. Dixième et dernier exemple. Les documents importants doivent être sécurisés. Réflexe, on essaie de le remplacer par un adjectif qualificatif. Les documents signés doivent être sécurisés. Ici, c'est le participe passé, qui est valeur d'adjectif qualificatif. Donc, les documents importants. On accorde importants à ANT. Adjectif verbal. Donc, voilà qui termine ce dixième et dernier exemple. Et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui nous indiquent comment orthographier correctement la terminaison ANT. C'est-à-dire, quand faut-il accorder, quand ne faut-il pas accorder. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, d'autres cours si on est prof. Au revoir.